bon et bien bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de présenter Grégory Pelletier comment tu vas ? je vais super bien j'ai passé un très bon week-end j'étais je formais les gens à certains savoirs et ça va super bien aujourd'hui est ce que tu as fait justement comme partage de savoirs je suis thérapeute et je suis aussi formateur en ce qu'on appelle le décodage biologique des maladies donc c'est comprendre l'origine émotionnelle des maladies pour soi et pour son entourage pour les autres et bien aussi pour les personnes qui sont dans l'accompagnement qui sont en thérapeute ou praticien en fait c'est enfin pour moi c'est vraiment un outil indispensable lors d'une pratique thérapeutique on a fait ça tout le week-end et puis là aujourd'hui c'est une formation qui dure six jours en tout d'accord donc tu es formateur aussi en constellation familiale pour les thérapeutes oui donc mon outil thérapeutique premier c'est les constellations familiales et systémiques aujourd'hui j'ai monté un cursus pour former les gens qui souhaitent en effet organiser soit des constellations en groupe ou bien faire des séances en individuel et en fait c'est vraiment un outil thérapeutique qui est très puissant d'une part évidemment et puis d'autre part aussi ça permet vraiment d'accéder à une très grande humilité personnelle humilité par rapport à la vie et c'est plus qu'une formation ça amène vraiment aussi à beaucoup de développement personnel tu as plusieurs outils où on peut te retrouver pour voir qu'est-ce que tu proposes tu as une chaîne youtube ouais je suis très actif en fait j'ai un site internet qui s'appelle boostez vous point fr une page facebook où je mets les différents événements que j'organise une chaîne youtube en fait tous les mercredis soirs sur facebook c'est sur ma chaîne enfin sur mon compte facebook c'est grégory pelletier thérapeute tous les mercredis soirs je propose un facebook live donc c'est gratuit échanges avec les personnes avec le chat et puis c'est vraiment des sujets divers et variés comment gérer son stress technique thérapeutique comment aborder certaines problématiques de vie je parle aussi évidemment du décodage biologique des maladies des fois j'ai fait certaines soirées je crois qu'il y en a au moins trois qui sont vraiment sur l'origine émotionnelle des maladies j'ai parlé du cancer j'ai parlé des infections urinaires tout un tas de pathologies du burn out en fait je m'en souviens même plus tellement j'en ai fait et en fait toutes mes vidéos des mercredis soirs et bien on va les retrouver sur ma chaîne youtube qui s'appelle grégory pelletier là c'est pareil c'est gratuit on sait super c'est des outils que tu mets à disposition pour tous et tout et ce que j'apprécie c'est voilà tu es dans le don et puis voilà tu expliques clairement les choses en toute simplicité et c'est abordable pour tous c'est vrai que ce que j'évoquais tout à l'heure lorsqu'on discutait en fait avec audrey bien en fait c'est vraiment de mettre à la portée de tout le monde tout un tas de savoir et de connaissances pour moi c'est super important c'est à dire que quand j'organise une formation n'a pas besoin d'avoir un niveau d'étude élevé même quelqu'un qui n'aurait pas un niveau d'étude aucun niveau d'étude en fait c'est tout à fait abordable et ce qu'il ya c'est que c'est pas une question de voir fait des études pour comprendre ce que je veux transmettre pour comprendre comment fonctionne le corps humain en fait ça n'a rien à voir avec ça c'est vraiment des prises de conscience personnelle et puis c'est moi qui amène les personnes les différentes personnes qui participent aux formations et bien justement à l'aide de beaucoup d'exemples et bien qu'elles puissent en fait comprendre vraiment les mécanismes inconscients qui se mettent en place lorsqu'il ya un ondit émotionnel et comment est-ce que ça va s'exprimer dans le corps de la personne bien dans son comportement on tient vraiment à coeur en fait de pouvoir démocratiser tout ça donc l'origine émotionnelle des maladies dans un premier temps évidemment et puis aussi tout ce qui est constellation familiale et systémique alors c'est des grands mots et franchement si je vous parle de canalisation que les personnes développent leurs capacités médiumnique et de voyance qui sont propres à tout le monde c'est à dire que tout le monde peut tout le monde peut le faire c'est juste que ça s'apprend et bien voilà pour moi ça se démocratise et puis on est vraiment au coeur de la vie au coeur de l'humain avec toutes ces formations tu permets aussi aux gens de se reconnecter avec leur intuition en fait l'intuition qui est propre à chacun on l'a tous en nous mais tu leur donne des outils pour qu'ils puissent se faire confiance en fait ouais je dis lors de la formation constel je leur dis de toute façon il ya deux choses les plus importantes et c'est ce que vous allez faire pendant toute la formation c'est confiance en soi et lâcher prise c'est pas autre chose c'est à dire que c'est énorme ouais ouais en fait c'est ça c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école confiance en soi et imaginez aux gamins je crois que je parlais une ancienne incite mais imaginez aux gamins le cursus scolaire c'est confiance en soi lâcher prise et écoute ton intuition mais alors là je peux vous dire que c'est la paix dans le monde total parce que chacun sait ce qui lui convient chacun peut écouter ses besoins et du coup l'intuition ça va permettre à la personne va de trouver elle-même les réponses et les solutions à ses besoins et à ce qu'elle lui convient donc tu oeufs pour la paix dans le monde bah j'espère ouais j'espère mais c'est vraiment ça parce que j'ai assisté à un atelier de constellations familiales en groupe et j'ai vraiment senti cette énergie de paix en toi que tu enfin ça rayonnait il ya vraiment en fait aujourd'hui quand j'organise deux fois par mois j'organise des journées en groupe de constellations familiales systémiques sur nantes ouais une à nantes et puis la chaland après ben peut-être que j'en ferai dans d'autres communes ça dépend là où le vent me mène et puis là où il peut y avoir une demande de la part des personnes mais aujourd'hui moi mon mon souhait ce n'est pas qu'il y ait forcément de très grosses libérations émotionnelles qui se fassent ça ça peut se faire ça sera coup sûr en séance individuelle mais c'est vraiment que les gens déjà qu'on passe un très très bon moment ensemble ce sont un moment ressourçant pour tout le monde qui est vraiment une belle notion d'unité entre tous les participants unité par le coeur évidemment et puis c'est que les personnes puissent goûter au fait qu'elles peuvent canaliser au fait que consteller quelqu'un c'est ni plus ni moins que se connecter à ses ressentis émotionnels inconscients souvent de se connecter à son énergie peut-être de se connecter au défunt ou à l'ancêtre qui influence la personne et puis de permettre à la personne de se libérer de ce qui l'influence et en tout cas ce qui peut conditionner certaines choses dans sa vie de tous les jours que ce soit sur le plan de la santé de ses comportements des scénarios répétitifs de vie etc etc mais vraiment les journées constellent de groupe c'est le but c'est vraiment que les personnes se connectent le plus possible à leur intuition à leur ressenti et si elles ne connaissent pas ça et bien qu'elle découvre ça en elle et après libre à elle en effet de le développer et d'excentuer tout ça en fait c'est assez impressionnant quand j'ai assisté à ce groupe parce que finalement les gens ils incarnent l'énergie dans le défunt et ils incarnent vraiment les mêmes mots les mêmes comportements on pourrait croire que c'est des rôles qui ont été mémorisés et appris parce que la limite c'est tellement bien joué entre guillemets parce que c'est pas un jeu c'est vraiment on incarne c'est à dire que par exemple hier là où j'étais dans la salle il y a c'est la salle qui s'appelle annonce le prunier généreux c'est gaël qui tient ça c'est une salle que vous pouvez louer que je loue moi pour différentes occasions en fait pas parce que dans son petit jardinet elle a un magnifique prunier qui là est entièrement fleuri c'est un prunier pleureur donc ça fait vraiment des belles grappes de fleurs roses et puis juste à la fin de la journée je dis aux gens vous pouvez vous connecter voilà au prunier par exemple à l'énergie du prunier alors moi je m'y connecte paf je leur dis ah bah tout de suite ça vient directement toucher ma zone pubienne en fait au niveau de mes organes reproducteurs c'est à dire que tout de suite j'ai l'information ah bah là en fait il est en pleine reproduction ok l'arbre incarne l'énergie de la reproduction parce qu'il est tout en fleurs aujourd'hui donc vous voyez c'est ça canaliser c'est ça c'est ça qu'on se télé c'est je me casse sur l'énergie de la personne par exemple et j'ai tout de suite l'information et plus on s'entraîne et bien plus on y accède facilement et puis après on en fait ce qu'on en veut de l'information après savoir que l'arbre en effet il est en pleine reproduction je le ressens dans mes organes à moi donc j'ai l'information et après qu'est-ce que je fais de l'information bah là je suis content pour lui en fait c'est juste ça et après évidemment si une personne une problématique ok quel est ce stress quelle est cette colère quelle en est l'origine et puis on va faire en sorte que la personne s'en libère et du coup quelque part tu es plus à l'écoute de ton ressenti ouais complètement ouais et donc tu apprends à ce que les gens soient à l'écoute de leur ressenti ouais c'est ça que les gens beaucoup de personnes sont beaucoup dans le mental parce que voilà les événements de la vie font qu'on peut être plus dans le mental à cause des stress des colères etc et ce qui se passe c'est que je croise beaucoup de personnes on va les qualifier d'hypersensibles alors elles ne savent pas forcément qu'elles sont hypersensibles d'autres certaines ne savent d'autres pas mais ce qui se passe avec cette hypersensibilité en fait c'est que elles ont du mal d'une à gérer leurs émotions parce que ça peut prendre des ampleurs et des amplitudes extrêmes mais c'est surtout qu'elles sont sensibles en fait à tout le monde qui les entoure et en fait elles font éponge avec les émotions des autres qui ne leur appartiennent pas et quand on sait se connecter à soi et aux énergies des autres et bien on peut rendre à l'autre toutes ces colères toutes ces tristesses c'est alors ça je l'explique lors d'un live en fait je crois que c'est le dernier que j'ai fait mais vraiment en fait vous pouvez avoir des petits rituels très simples à faire par vous même avec des petits papiers au sol des objets ou juste par des jeux de verbalisation des jeux de visualisation où en fait toute cette colère tout ce stress que vous avez emmagasiné dans la journée ou parce que vous avez juste dit bonjour à un collègue et là où vous avez pris son stress ou sa colère en fait vous pouvez vous même vous faire un auto soin voilà pour être plus en paix de manière émotionnellement vous rendez tout ça à la personne ça apprend aux gens à se protéger des énergies des autres ouais complètement et puis ça les responsabilise aussi par rapport à leur bien être c'est à dire que quand on sait oui je suis en stress aujourd'hui et que ça ne m'appartient pas je suis responsable de mon bien-être si ok je suis ok pour rendre ça à la personne je lui rends son stress ou ses colères et parce que moi je me responsabilise face à mon bien-être donc où est ce qu'on peut contacter si quelqu'un voudrait une constellation en groupe en individuel alors le plus simple c'est par mail c'est contact gp44 arroba gmail.com alors ça c'est vraiment le plus simple avant chaque séance individuelle on voit ce que j'appelle une fiche contact donc en fait la personne va me décliner son identité me raconter pas mal de choses sur elle si elle le souhaite évidemment si elle veut pas elle n'est pas obligée mais en tout cas en sciences individuelles ça me permet déjà d'avoir un premier aperçu de sa vie et puis par rapport aux problématiques sur lesquelles elle va vouloir travailler en individuel et bien voilà j'aurai différentes orientations ça me donne je dirais 10 20 30 % d'informations et après je vais aller chercher ça évidemment avec mes techniques thérapeutiques ça te permet d'adapter le soin en fait ouais c'est ça contact ouais puis c'est ce qui est intéressant en fait c'est aussi que la personne eh bien elle est là pour son bien-être à elle et déjà c'est elle qui fait un exercice sur elle même c'est à dire qu'elle ne dit pas bah tiens grégory c'est toi qui va me me permettre d'aller mieux évidemment je suis là pour ça mais c'est aussi elle a fait déjà un premier travail sur elle même une approche sur elle même et ça la responsabilise dans le sens où ok je vais faire un je vais lister différentes choses et tout ça ce qui va pas et ce qui va bien aussi qu'est ce que je ne veux plus pour moi dans la vie et qu'est ce que je veux pour moi dans la vie mais en fait c'est des questions généralement on se les pose pas ou on se les pose pas assez souvent et c'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes il y en a certaines qui me disent ça a été dur de remplir ta fiche d'autres m'écrivent des vrais romans bah ok ça marche des gens qui sont plus littéraires et puis il y a d'autres personnes en fait eh bien ça va leur faire prendre conscience qu'en effet on se dire bah ouais c'est vrai que quelque part je m'étais pas rendu compte que j'ai déjà vécu ça ça et ça et bon voilà après ça peut être juste des révélations personnelles ouais par rapport à la vie de chacun de chacune leur permet finalement d'avoir un miroir aussi de leur propre histoire de vie en fait c'est ça prendre un recul du détachement ouais ouais parce que les gens se rendent pas compte mais dans leur histoire de vie si elles n'ont jamais fait de développement personnel sur elle et tout ça s'ils n'ont jamais été accompagnés et dans ce premier travail de remplir la fiche contact déjà c'est il ya des prises de conscience je pense qu'ils sont et en fait ça prépare très très bien à la science qui va suivre alors sachant que je fais des séances soit en présentiel soit en visio soit au téléphone bah comme toi en fait un oui on en a fait on a un individuel ça marche très bien même à distance c'est ça et c'est ça qui est génial en fait quelle que soit la personne pourrait habiter sur la lune sur mars exactement pareil on le dit pas on rentre pas dans des gros termes mais on est dans des pratiques de soins quantiques voilà et donc le quantique bah quelque part là vous avez deux êtres quantiques en face de vous tout est quantique quelque part mais il ya cette considération il n'y a pas de notion de temps d'espace c'est à dire que là on pourrait se faire un soin audrey et moi qu'on soit à dix centimètres parce qu'il va pas y avoir de la position des mains spécialement il va pas y avoir de besoin de toucher la personne et qu'on soit à dix centimètres un mètre dix mètres un kilomètre cinq cents kilomètres dix mille en fait on peut on peut se faire le soin comprenez le truc c'est il n'y a pas besoin de on n'est pas là à agir physiquement sur la personne en tout cas avec des prises de conscience ouais pas dans la matière en tout cas on pourrait se masser mais c'est pas c'est pas de la massothérapie on est vraiment dans des techniques de prise de conscience de libération de mémoire émotionnelle et on travaille sur toute l'énergie éthique de la personne ça se passe par téléphone par visio quand tu fais un soin souvent c'est en visio parce que au moins il ya un visage à mettre la personne avec qui je fais la séance puis la personne c'est pareil au moins elle voit avec qui elle a affaire n'est ce pas simple on préfère voir la tête des gens ouais c'est ça c'est juste que c'est beaucoup plus sympa de voir la personne à qui à qui on s'adresse alors sachant que moi en fait pour être vraiment pleinement à l'écoute de mes ressentis les trois quarts de la séance j'ai les yeux fermés et puis je demande aussi à la personne d'avoir souvent les yeux fermés de manière à ce qu'elle même soit à l'écoute de ses ressentis corporel physique et qu'elle puisse se dire ah bah ouais tiens là j'avais une pointe j'avais une douleur ah bah ça va mieux c'est dégagé je lui dis tiens respire un bon coup voilà donc c'est connexion énergétique mais on souvent passe par le corps physique et puis des fois il ya des personnes qui ont qui n'arrivent pas à ressentir les choses aujourd'hui en fait c'est qu'on n'est pas du tout tous égaux par rapport à notre sensibilité il ya des gens hypersensibles ils ressentent tout même ce qui leur appartient pas et puis à des gens bah non ce n'est pas dans leur habitude de s'écouter et d'aiguiser d'affûter leur sensibilité mais je leur dis c'est pas grave c'est pas parce que tu ressens pas qu'il se passe rien parce que moi en fait je me cale sur la personne et je sens si ça circule je sens si ça libère et je sens aussi si ça libère pas si on a besoin de continuer le travail là dessus voilà voilà merci grégory merci à toi audrey c'était super sympa prenez soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501